Merci pour cette lecture. Je voudrais juste dire un mot d'introduction sur la personne qui a écrite la méditation qui va vous être présentée maintenant. Elle a été écrite par Erna Johnson qui a grandi en Islande. Alors, Erna Johnson est passionnée par le ministère des femmes parce qu'elle est convaincue que ce ministère-là peut réaliser les femmes à atteindre leur potentiel. Elle a la ferme conviction que tous les enfants de Dieu sont égaux. Donc, en fait, en 2005, elle devint directrice de la Fédération de Sydney, donc en Australie. Et depuis 2008, elle fut nommée directrice du ministère des femmes dans la division Pacifique Sud. Voilà, donc, nous allons vous présenter cette méditation à deux voix que nous avons un peu adaptée à notre situation. Voilà, à tout de suite. Combien de fois avons-nous fait une promesse à quelqu'un ? Une promesse que nous voulions vraiment tenir, mais finalement, nous ne l'avons pas tenue. Parfois, nous prenons des engagements sans trop réfléchir. Après, nous constatons que nous sommes dans la possibilité de tenir notre promesse. Ou bien alors, nous faisons des promesses à nous-mêmes, comme en début d'année. Nous prenons de nouvelles résolutions, comme passer moins de temps devant la télévision, pour en passer plus de temps dans la méditation, dans la prière. Mais au bout d'un mois, même d'une semaine, nous abandonnons. Qu'en est-il de nos résolutions en 2012 ? Sont-elles toujours d'actualité ? Ou sont-elles déjà enfouies dans un placard ? Aujourd'hui, nous explorerons l'histoire d'une femme dont la foi était exceptionnelle. Une femme, mais aussi une mère remarquable. Cette femme aimait son Seigneur. Elle croyait au pouvoir de la prière. Il s'agit de Anne. Anne était prête à demander et à recevoir, parce qu'elle savait que son Seigneur était prêt à donner. Aujourd'hui, nous pouvons apprendre beaucoup de cette femme un modèle d'excellence, dont la foi en la prière était phénoménale. Elle n'avait aucun doute sur le pouvoir et le désir de Dieu d'exaucer ses prières. Elle était prête également à faire une promesse, et surtout à la tenir. Selon Ellen White, cette femme était la première épouse et n'avait pas eu d'enfant. Ellen White nous dit dans le livre « Patriarches et prophètes » à la page 1657, que cette femme était pieuse, douce et humble, animée d'une foi extraordinaire. Quelle merveilleuse description, n'est-ce pas ? Que disent les gens de nous ? Nous décritons ainsi une femme pieuse, douce et humble, animée d'une foi extraordinaire. Oui, Anne était une de ces femmes. Le mari d'Anne était riche. Il émet son Dieu. Ils avaient l'air d'être comblés. Sur le plan financier, il ne manquait de rien. Mais il ne leur manquait qu'une chose, un enfant. A l'époque, c'était une honte terrible pour une femme de ne pas avoir d'enfant. Malgré cela, son mari la rassurait. Il lui disait qu'il aimait malgré le fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Quand on sait qu'à l'époque, l'amour n'était pas toujours la raison pour laquelle on se mariait, on peut se dire que le fait qu'il lui dise qu'il aime malgré qu'elle n'ait pas d'enfant était vraiment extraordinaire. De nos jours encore, dans certaines parties du monde, un monde peut divorcer de sa femme si cette dernière est stérile. Il y a quelques années de cela, les journaux relatèrent l'histoire du chat d'Iran qui divorça de sa femme parce que cette femme avait donné naissance à une fille et non à un garçon. Au temps biblique, la même chose se passait. Ellen White nous dit que le désir du mari de perpétuer son nom le conduisit à prendre une deuxième épouse et que cela était le résultat de manque de foi de sa part. Malheureusement, son manque de foi causa beaucoup de souffrance dans sa famille. La deuxième épouse avait eu plusieurs enfants, mais la joie et le bonheur de la famille furent détruites. Cette dernière ne ratait jamais une occasion pour faire une remarque désobligeante à Anne. Selon elle, Anne n'avait pas de valeur parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Quelquefois, nous aussi, nous traitons les gens de cette manière parce qu'ils ont des idées différentes de nous ou parce qu'ils ne sont pas comme nous, on aurait souhaité qu'ils soient. De ce fait, on les dévalorise. On considère qu'on est plus spirituel ou plus intelligent qu'eux. Anne avait tous supporté sans se plaindre, mais elle était quand même abattue. Son mari Elkana aimait Dieu et chacun avec toute sa famille, il se rendait assis lourd pour adorer. Il était lévite et devait prendre part au service du temple de temps en temps. À cette occasion, il offrait son sacrifice et donnait une portion de ce sacrifice à la mère de ses enfants ainsi qu'à chacun d'eux. Mais à Anne, il donnait une portion double. Dans la Bible, nous lisons qu'Elkana aimait Anne. Il aimait Anne de tout son cœur. Elle était suffisante pour lui. C'était très rare pour un homme de l'époque de montrer ses sentiments de cette manière. Nous pouvons l'admirer, cet homme. Cependant, chaque fois que la famille se déplaçait à Silo, la deuxième femme du nom de Pellina était de plus en plus méchante envers Anne. Cette année-là, sa méchanceté fut telle qu'Anne ne supporta plus et pleura sans pouvoir se contrôler. Anne ne blâma personne. Elle garda son fardeau en silence car elle savait que seul Dieu pouvait l'aguérir de sa stérilité. Et c'est ce qu'elle fit. Elle remit son fardeau entre les mains de Dieu. Et nous, comment réagissons-nous quand nous sommes découragés, quand nous avons des problèmes? Est-ce que nous pensons compter sur notre Dieu, sur la puissance de notre Sauveur? Alors, Anne savait qu'elle pouvait compter sur son maître. Après l'offre d'action de grâce et le festin, Anne se rendit au temple et ouvrit son cœur à Dieu. Au Dieu de l'univers, elle commençait à prier en considérant que son Seigneur était maître du ciel et de la terre. Ses paroles déclaraient sa foi dans la grandeur et la puissance de Dieu. Son Dieu était omnipotent. Comparé au Dieu de l'univers, elle considérait qu'elle n'était rien. Elle pria en silence, remuant seulement ses lèvres, des larmes coulant sur ses joues. Son chagret, sous longtemps contenu, se répandait enfin. Elle supplia Dieu de lui faire le don précieux de fils. En retour, elle lui fit la promesse de le consacrer à son service. Anne ne demanda pas une petite faveur. Elle demanda un miracle. La prière d'Anne était précise, sa prière n'était pas vague. Elle dit, Dieu, je veux un fils. Je te le redonnerai ensuite pour le restant de sa vie. Une fois de plus, nous pouvons apprendre d'Anne. Nous ne devons pas faire de prière vague. Nous devons être précises avec Dieu. C'est certain, Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît nos besoins. Mais il désire que nous lui parlions, que nous partagions avec lui nos joies et nos peines. Il veut être notre meilleur ami. Ellen White dit dans un de ses écrits La prière n'est pas une expiation du péché. Elle n'a ni vertu ni mérite en elle-même. Les paroles les plus agréables ont moins de valeur qu'une sette requête. Les prières les plus éloquentes ne seront que de vaines paroles si elles n'expriment pas des véritables sentiments du cœur. Mais la prière issue de cœur se sert. Celle qui exprime les désirs de l'âme de la même manière que l'on adresse une requête à un ami espérant qu'elle sera exaucée. C'est la prière de la foi. Dieu désire que nous approchions de lui par la foi avec l'assurance qu'il prend soin de nous. Revenons à notre histoire. À cette époque, le peuple était corrompu et s'était éloigné de Dieu. C'était tellement grave que même les prêtres, les fils d'Élie, étaient corrompus. Mais la foi d'Anne était cessaire. Elle pensait que sa nation avait besoin d'un homme-droit pour faire le lien entre Dieu et son peuple. Anna pleurait-elle uniquement à cause de son chagrin ? Ou pleurait-elle aussi pour le peuple de Dieu ? Je crois qu'elle avait une pensée particulière pour son peuple. Et c'est la raison pour laquelle qu'elle fit la promesse à Dieu de consacrer sur le fils qu'il allait lui donner. Ce fils appartiendrait à Dieu lui-même. Il allait devenir un lien entre le peuple et Dieu. Élie, le prêtre, regarda cette femme en prière et pensa qu'elle était saule. Son compassion pour elle et commença à la réprimander. Anne rassura Élie en lui disant qu'elle n'avait pas bu de vin. Dans 1 Samuel 1, verset 15 à 16, elle dit « Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson élivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie fut très touchée. Il a béni en lui disant d'aller en paix et que sa prière allait être exaucée. Anne était convaincue que Dieu allait répondre à sa prière. L'opprobre qui pesait sur elle allait disparaître. Une joie immense l'avait envahie car elle avait confiance en son Dieu. Hébreu 11, verset 1 nous rappelle « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Anne se leva et nous connaissons le reste de l'histoire. Elle retourna chez elle avec sa famille et un an plus tard, son fils Samuel naquit. Samuel, un prénom très approprié qui veut dire « Exaucé de Dieu, entendu de Dieu. » Nous poursuivons avec l'histoire d'Anne. La naissance de Samuel était donc la réponse à la prière d'Anne. Pendant le peu de temps qu'elle gardait son fils avec elle, Anne prépara son fils au service de Dieu. Il était son fils unique, son premier. un don spécial du ciel mais elle l'avait reçu comme un trésor consacré à Dieu et elle n'avait nullement l'intention de le garder pour elle. Elle se consacra entièrement à son éducation et l'éleva dans la crainte de l'éternel. Anne prit sa responsabilité de mère très au sérieux. En tant que parents, nous devons agir de même. La prière d'Anne fut radicale. Il en fut de même pour son dévouement. La prière et la foi, le dévouement caractérisèrent la vie d'Anne car elle savait que la personne qui donne tout à Dieu recevrait encore plus. Anne a appliqué la promesse de Jésus et je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 11 le verset 9. Regardons dans la Bible Luc 11 verset 9. Et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira. Anne avait donc confiance en cette promesse. Quelques années passèrent et une fois de plus Anne se rendit à Silo avec son mari. Mais cette fois-ci c'était pour laisser son fils bien-aimé son fils qui n'avait probablement que 3 ou 4 ans. Elle le condisit à Élie le prêtre et elle lui expliqua tout. On revient dans 1 Samuel 1 ce qui nous a été lu tout à l'heure 1 Samuel 1 versets 27 et 28. C'était pour cet enfant que je priais et l'éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'éternel il sera toute sa vie prêté à l'éternel et ils se prosternèrent là devant l'éternel. La promesse d'Anne était de consacrer son fils Samuel son premier enfant tant désiré pour toute sa vie à Dieu. Je ne sais pas si on peut se mettre à la place d'Anne à sa place j'aurais réfléchi longuement avant de confier mon petit trésor à Élie. Rappelez-vous Élie n'avait pas fait un si bon travail concernant ses propres fils et pourtant Anne n'hésita pas un seul instant. Une promesse était une promesse. Dieu prendrait soin de son fils et Samuel était consacré à l'éternel avant même sa conception. Elle était si heureuse d'être capable d'offrir ce cadeau à Dieu un fils qui allait le servir. Je peux imaginer que Anne quittant Silo son coeur était vide on peut le comprendre mais elle reprit le dessus. Dieu lui avait donné un fils et elle avait tenu sa promesse en lui redonnant ce fils. Dieu l'a béni en lui donnant plusieurs autres enfants mais Samuel était spécial c'était l'enfant du miracle. Peut-être que la séparation d'Anne avec son fils rappelle un peu plusieurs d'entre nous le jour où pour la première fois nous avons peut-être conduit notre fils ou notre fille à l'internat ou alors pour commencer ses études universitaires en quittant la maison pour la première fois. Ça ne doit pas être évident. Certainement un petit pincement au coeur ou peut-être même des larmes versées. et pourtant pour nous on sait que nos enfants vont revenir pendant les vacances. Pour Anne c'était différent puisque son fils n'allait plus jamais revivre avec elle. Anne avait fait une promesse et elle savait qu'elle tendrait sa promesse. Elle voulait tout simplement que son fils soit une bénédiction pour le peuple de Dieu et qu'il le serve pour toute sa vie. Sa foi vivait en son fils. Samuel qui était une réponse à la prière et qui portait le nom qu'il lui rappelait chaque fois que quelqu'un le prononçait devint à son tour un homme de prière. En très peu de temps Anne avait réussi à former le caractère de son fils afin qu'il devienne une bénédiction pour la notion juive. Dieu parlait directement à ce petit garçon et continua à le faire durant toute sa vie. Il devint un homme de Dieu. On a fait en effet tout ce que Samuel a fait. Il est devenu juge, il est devenu sacrificateur. C'est lui qui a ouin le premier roi d'Israël. Anne s'assura que son fils sache depuis sa tendre enfance qui il était la raison de sa venue et qui il devait servir. Je vous pose maintenant la question qu'en est-il de vous et de moi ? Avons-nous fait des promesses que nous n'avons pas tenues ? Nous ne devons pas faire des promesses aux autres alors que nous ne sommes pas sûrs de les tenir. et nos promesses à Dieu sont encore plus importantes. Dieu tient toujours ses promesses et il y en a une que je voudrais vous laisser ce matin. Ça se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Nous pouvons le prendre ensemble. Jean 14 versets 13 et 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai. C'est bien sûr Jésus qui parle et nous voyons ici que cette promesse de Jésus est conditionnelle. Nous voyons si. si vous demandiez en mon nom alors je le ferai. Que veut dire faire une demande au nom de Jésus ? Pourrions-nous demander une chose qui ne soit pas conforme à sa volonté ? Lui qui a été un exemple pour nous sur cette terre est-ce que nous aurions formulé une demande qui ne soit pas inspirée de son propre comportement de ses paroles de ses actions ? Quelles promesses avons-nous faites à nous-mêmes aux autres à Dieu ? Si nous réfléchissons quand est-ce que la dernière fois est-ce que nous avons fait des promesses ? Eh bien certainement il y en a eu plusieurs il n'y a pas longtemps dans cette église il y a eu une cérémonie d'investiture et vous avez vu plusieurs enfants plusieurs jeunes faire leur promesse c'est important pour eux pour leur cheminement spirituel le baptême est aussi une occasion où nous promettons à Dieu de vivre une vie en conformité avec ses propres principes par le biais de notre profession de foi le jour de notre mariage nous faisons aussi une promesse chaque fiancé promet amour fidélité à l'autre et ce pour la vie un contrat de travail c'est aussi une promesse une promesse de l'employé de fournir du travail pour lequel l'employeur s'engage à fournir un salaire comme disait Nadine tout à l'heure nous faisons aussi des résolutions en début d'année par exemple faire plus de sport lire plus souvent la Bible quelqu'un disait que fixer des objectifs c'était réaliser un rêve avec une date limite je vais le répéter fixer des objectifs c'est réaliser un rêve avec une date limite il en va un peu de même avec les promesses effectivement il y a un délai mais aussi il faut fixer les moyens d'en arriver de réaliser cette promesse si nous regardons la Bible il nous est relaté beaucoup plus de promesses de la part de Dieu que de la part des hommes de la part des autres des êtres humains nous voyons bien sûr la promesse d'Anne mais aussi celle de Josué moi et ma famille nous servirons l'éternel il est curieux de voir que dans le Nouveau Testament dans le Notre Père Jésus a indiqué une promesse savez-vous laquelle ? il y en a au moins une qui nous a soufflé qui nous a glissé et elle est très importante on va lire Luc chapitre 11 verset 4 Luc chapitre 11 verset 4 pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense si nous voulons être pardonnés par Dieu nous aussi nous devons promettre de pardonner aux autres avez-vous réalisé cela déjà ? Dieu nous promet le pardon à condition que nous-mêmes nous pardonnons aux autres il y a donc nos propres promesses puis il y a au moins une promesse que Jésus lui-même voudrait que nous fassions notre que nous puissions nous l'approprier comme un principe de vie pardonner à ceux qui nous ont offensés notre propre salut en dépend vous voyez que c'est lourd de conséquences nous reviendrons sur cette notion de pardon et le Notre Père cet après-midi puisque nous avons une réunion à partir de 14h30 nous vous y invitons à être tous présents pour passer encore un moment autour de la parole pour louer Dieu et pour prier alors que nous terminons ce culte je voudrais que chacun de nous réfléchisse sérieusement aux promesses qu'il a faites récemment ou il y a un peu plus longtemps qu'en est-il ? avez-vous fait une promesse que vous n'avez pas tenue ? parlons de nos promesses de vos promesses à Dieu Jésus nous dit dans Marc chapitre 8 verset 34 si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et me suive lui avez-vous promis votre coeur votre coeur tout entier pouvez-vous lui promettre comme Anne lui confier le trésor le plus précieux votre coeur si nous souhaitons être pardonné y a-t-il une personne dans notre entourage qui attend notre pardon pour être libéré voudrez-vous renouveler votre promesse à Dieu alors que nous terminons ce culte ce matin en même temps que nous allons écouter un morceau de violon je voudrais vous lire les paroles d'un très bel hymne connu comme une prière de consécration de reconsécration une promesse à notre Père Céleste pendant que je lis cet hymne je vous propose de fermer vos yeux et de renouveler silencieusement votre promesse votre engagement pour le Seigneur des Seigneurs le Roi des Rois le Père qui vous aime et qui tiendra ses promesses prends ma main et qu'elle te soit consacrée Seigneur prends mon temps et mes jours pour que je puisse te louer sans cesse prends mes mains et qu'elles te servent guider par ton amour prends mes pieds et qu'elles soient rapides et beaux pour toi prends ma voix et qu'elles chantent toujours pour toi mon doigt prends mes lèvres et qu'elles prononcent toujours tes messages prends mon argent et mon or je ne veux rien garder prends mon intelligence et utilise-la selon ton désir prends ma volonté et qu'elle t'appartienne à jamais prends mon coeur il sera à toi il sera ton trône voilà prends mon amour je le réponds à tes pieds prends-moi entièrement et je serai à toi uniquement pour toujours que le Seigneur vous bénisse abondamment qu'il vous accompagne dans votre cheminement quotidien et que nous puissions garder à l'esprit que Dieu tient toujours ses promesses demandez-lui de tenir les nôtres pour notre bonheur et pour sa gloire Amen Abonnez-vous Abonnez-vous Sous-titrage FR ?